Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser les ressources offertes par le site MusiquePrime, un site propulsé par le réseau Canopée, pour préparer sa classe. Pour bénéficier des ressources de ce site, il faut d'abord s'inscrire avec son email académique et le code RNE de son établissement. Si vous ne le connaissez pas, il suffit de le demander à votre directeur ou votre directrice. Ensuite, on remplit un formulaire en ligne et on reçoit un email avec un lien qui permet d'activer son compte. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre vos identifiants, votre mot de passe, de cliquer sur OK et le site vous offre un répertoire à écouter et un répertoire à chanter ainsi qu'un espace documentaire. Voyons d'abord le répertoire à écouter. C'est un ensemble d'oeuvres qui sont classées soit par période, soit par genre, soit par cycle. Exemple, ici le jazz et puis nous allons mettre ici du cycle 3. Vous voyez qu'on a une liste de titres qui est proposée et ensuite différentes oeuvres qui sont décrites avec des thématiques. Ici, la guerre et la chanson engagée. Donc si on clique sur cette oeuvre, on a la possibilité ici de l'écouter en direct. Si on clique sur le petit lecteur, on peut également télécharger la fiche pédagogique. C'est une fiche qui est en PDF, qui est extrêmement bien détaillée, qui vous précise ce qu'il faut savoir sur l'oeuvre et puis ensuite qui vous donne quelques clés de lecture de cette oeuvre ainsi qu'une analyse séquencée avec différents moments intéressants à étudier pour les élèves. Vous pouvez également télécharger l'oeuvre au format mp3. Vous voyez ici, si je lance le téléchargement, elle va s'ouvrir avec mon lecteur. Vous voyez. Donc très intéressant de récupérer l'ensemble du répertoire. On a également le répertoire à chanter, qui offre aussi différentes collections. Par exemple, ici, le répertoire à chanter pour les écoles. Donc avec un ensemble de titres, vous voyez, qui sont ici. Ensuite, des fiches d'accompagnement pédagogiques. Donc on peut les télécharger en PDF. Et également la possibilité de télécharger l'ensemble des morceaux sous forme d'archives. Un espace documentaire vous permettra également d'avoir accès à d'autres ressources pédagogiques en ligne. Vous avez ici l'ensemble des oeuvres qui sont mises à votre disposition pour préparer votre classe et travailler les compétences en musique. Voilà. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada